Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Jeanne d'Arc triomphante de la France Celle qui veut ramener le franc et détruire l'euro Voilà ce qu'a écrit Ambrose Evans Pritchard C'est marrant, ça lui a pris 5 ans depuis le temps qu'on le cite ici Ça lui a pris à peu près 5 ans Parce qu'il a fait plusieurs papiers sur différents politiciens Aussi bien en Portugal, en Espagne, etc. Puis là il a fait une tournée en France Et donc il a rencontré Marine Le Pen Et alors je ne vais pas tout vous lire Parce que c'est un très très grand papier Mais la présidente du Front National Veut exploser l'ordre actuel européen Et obliger, comment dire, de casser l'union monétaire Si elle remporte la prochaine élection présidentielle Voilà, donc le journaliste le plus suivi du Télégraphe de Londres A consacré un très grand papier à la présidente du FN Et son analyse entre les lignes est très très intéressante Même si tout est déjà dans le sous-titre C'est pas important de savoir si les Français vont voter en masse Pour aller au clash avec l'Europe Et encore moins pour son messianisme jeanne d'Arkien Mais malgré ça, plus on s'enfonce Plus la crise économique grandit, avance Plus le risque est grand pour Bruxelles et Berlin Que la patience des Français arrive à bout C'est un setting of one of those eruptions Donc il parle d'irruption, de révolution Qui a ponctué l'histoire France à travers les âges Alors là il cite, Ambrose cite Alors donc si vous voulez lire ce papier Allez sur www.lequotidien.com Vous avez tous les liens Alors donc il cite une étude de Pew Foundation Qui dit que donc le support des Français Pour le projet européen est passé de 60% C'est à dire au départ les Français étaient pour le projet européen 60% Et aujourd'hui ils ne sont plus que 40% Et 77% d'entre eux pensent que l'intégration économique a été mauvaise Has been damaging C'est à dire que ça a entraîné des... Il y a plus de soucis qu'autre chose Voilà Seul problème, quand même je le rappelle Quand un anglais Bien que ce soit Ambrose et Vince Pritchard Quand un anglais parle d'une jeanne d'Ark pour une française On ne sait pas trop bien comment le prendre C'est toujours tendance C'est l'humour anglais en plus C'est l'humour anglais Non mais là il n'y a pas d'humour Là Ambrose C'est clair C'est rare qu'il fasse de l'humour Ambrose C'est pas rigolo Il joue pas trop sur les termes Non 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 il joue pas trop lui C'est pas son truc En revanche il constate comme nous tous Que Marine Le Pen est devenue une force politique incontestée en France Et qui embarrasse bien les politiques pro-européens Surtout depuis que M. Montebourg a accusé M. Barozo de faire le lit du FN Parce que ça ça a été un clash énorme Ça c'était un clash énorme Là il y a un clash entre les européens et les socialistes Mais c'était déjà latent Parce que Montebourg avait attaqué Berlin, les allemands, l'Europe, etc. depuis bien avant Maintenant trouver le prétexte Je trouve que M. Montebourg est d'une lâcheté intellectuelle Absolument Dire que Barozo fait le lit du... Non mais attends Je rappelle quand même que le PS est pro-européen depuis des années Ça fait 20 ans que ça dure cette affaire Et maintenant il nous dit que l'Europe fait le... Parce que Barozo c'est qui ? C'est l'Europe, c'est l'Union Européenne Que Barozo fait le lit de Marine Le Pen Mais de qui il se moque M. Montebourg ? Mais de qui il se moque ? Il prend les français pour des crétins Il joue sur les mots Non mais attends, il joue sur les mots M. Barozo fait le lit du FN Non, c'est pas Barozo C'est l'Union Européenne qui fait le lit du FN Tout simplement C'est moi-même C'est moi-même J'ai envie de dire ça